Comment éviter l'apparition d'une algodystrophie à la suite d'une fracture du poignet ? Algodystrophie encore appelée syndrome douloureux régional complexe, SDRC. C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos et encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici ou en dessous dans la description. Peut-être êtes-vous tombé récemment et vous êtes fait mal au poignet et vous voudriez à tout prix éviter une algodystrophie. En effet, le syndrome douloureux régional complexe, SDRC, encore appelé algoneurodystrophie ou maladie de SUDEC, cause d'algies, etc. Il y a de nombreux noms, est une complication fréquente des fractures du poignet, qu'elle soit traitée orthopédiquement ou chirurgicalement et que l'on voit apparaître dans 10 à 37% des cas. Cette affection se caractérise par 4 éléments. Tout d'abord, et c'est le plus important, une douleur intense de type neuropathique. Donc une douleur brûlante, intense, anormale. La moindre stimulation vous provoque une douleur. Le moindre effleurement provoque une douleur. Deuxièmement, des troubles à un oedème local ou des changements de couleur ou de température de la peau qui signent des perturbations du système neurovégétatif. Enfin, des troubles trophiques au niveau de la peau, des ongles, des poils même. Et en dernier, quatrième élément, des altérations de la fonction motrice avec des pertes de force, des diminutions de l'amplitude du mouvement actif ou bien encore des tremblements. De plus, la guérison de l'algodystrophie peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, vous voulez vraiment tout faire pour éviter un SDRC. Et des solutions existent en prévention de l'algodystrophie. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On est parti ! La pathogénèse de l'algodystrophie n'est pas très claire et il n'existe pas non plus de traitement définitif pour ce syndrome. Bien que le rôle des radicaux oxygénés toxiques n'ait pas encore été vraiment clarifié, la vitamine C, acide ascorbique, a été proposée en tant que médicament antioxydant prophylactique pour éviter l'apparition d'une algodystrophie. L'effet de la vitamine C en prévention du syndrome douloureux régional complexe, SDRC, a été démontré par plusieurs études avec des résultats parfois contradictoires. En effet, les résultats varient selon les études, mais les méta-analyses récentes de 2016-2014 confirment l'utilité de la vitamine C dans la prévention de l'algodystrophie. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers les études citées juste en dessous dans la description. Par exemple, dans un essai randomisé de 2007, la prévalence du syndrome douloureux régional complexe, donc l'apparition de l'algodystrophie, a été de 2,4% chez les personnes qui ont pris de la vitamine C par rapport à 10,1% pour les personnes qui ont pris un placebo. Donc presque 5 fois moins d'algodystrophie avec la vitamine C. C'est un des nombreux bénéfices de la vitamine C, comme par exemple également de lutter contre la disparition de la masse musculaire avec l'âge, comme on en a parlé dans une précédente vidéo, que je vous laisse aller voir juste ici, et en dessous en description. Mais quelle dose de vitamine C est-ce qu'il faut prendre ? C'est également ce qu'ont voulu savoir les scientifiques. Dans un essai en double aveugle de 2007, 416 patients ayant une fracture du poignet ont été répartis en plusieurs groupes, donc un qui recevait un placebo, d'autres qui recevaient de la vitamine C, à des doses de 200 mg, 500 mg ou 1500 mg par jour, et ce pendant 50 jours. L'analyse des différentes doses de vitamine C a montré que la prévalence de l'algodystrophie était de 4,2% dans le groupe à 200 mg, de 1,8% dans le groupe à 500 mg et de 1,7% dans le groupe à 1500 mg. Donc il y avait très peu de différence entre le groupe à 500 mg et le groupe à 1500 mg. Alors que dans le groupe placebo, la prévalence était de 10,1%. Donc, conclusion, la vitamine C permet de réduire l'apparition de l'algodystrophie suite à une fracture du poignet et la dose recommandée est de 500 mg de vitamine C par jour pendant 50 jours. Mais il y a quand même des limites. Comme je vous l'ai dit précédemment, les résultats varient selon les études. Ainsi, une synthèse de 2018 confirme l'utilisation de la vitamine C en prévention de l'algodystrophie suite à une fracture mais remarque néanmoins que l'efficacité relative de la vitamine C a diminué ces 15 dernières années. Plus les études sont récentes et moins elles trouvent que la vitamine C est efficace. A tel point que dans les études de 2014, il y avait quasiment autant d'apparitions d'algodystrophie dans le groupe placebo que dans le groupe avec vitamine C. Donc, les différences étaient statistiquement peu significatives. Ainsi, des recherches complémentaires devraient être effectuées pour comprendre la diminution de l'efficacité de la vitamine C au fil des années. Mais en attendant, que faire ? En fait, les instances médicales estiment qu'il y a assez de preuves pour recommander l'utilisation de la vitamine C suite à une fracture du poignet. Cette recommandation a un mérite pratique. En effet, la vitamine C a un coût relativement faible, peu de complications et elle est facile à se procurer. Au cas où vous voudriez vous procurer de la vitamine C de qualité, facilement assimilable par votre organisme, je vous mets quelques liens juste en dessous dans la description. Attention, c'est des liens affiliés, je vous préviens, ça ne change rien pour vous si ce n'est que moi, je toucherai une petite commission au passage. Donc, le mieux est de suivre les recommandations et de prendre de la vitamine C en cas de fracture du poignet ou même du membre supérieur. Et si malgré tout, malgré l'utilisation de la vitamine C, vous développez quand même un syndrome douloureux régional complexe, je vous renvoie vers cette vidéo de mobilisation juste ici qui devrait vous aider grandement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer, donc pensez à vous abonner le lien juste ici ou encore mieux, vous avez mes mails privés, vous trouverez le lien en description pour recevoir encore plus de conseils santé. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501